Le virus de l'innodéficience humaine entraîne la maladie qu'on appelle SILA. Quand ce virus rentre dans nos cellules, dans notre corps, ça va avoir la clé qui fait passer. Vous voyez, ça entre dans nos cellules, ça va vers le noyau et puis ça va affaiblir tout ce qui sera des lymphocytes parce que, comme je vous ai expliqué précédemment, je ne vais pas revenir là-dessus, ils ont leur méthode, ils sont malins. Quand nos lymphocytes sont affaiblis, on a le taux qui chute et du coup, on a un système immunitaire un peu défaillant. Bonjour à tous et bienvenue dans la Capsule Santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre spécialiste en tout ce qui concerne les régimes médicaux en général, dont toutes les affections qui touchent le système digestif et les organes annexes. Concrètement, le diabète par exemple, le type 2, vous voyez sur quoi souvent je parle, la drépanocytose, les maladies génétiques, donc c'est compris des dents, tant que ça affecte le sang et puis sur quoi aussi tout ce qui modifie les habitudes alimentaires. Parfois, certains médicaments, sur la prise de certains médicaments, il y a des réactions qui vont affecter le métabolisme et sur quoi les organes et puis de ce fait. Voilà, je dois vous dire ce que vous devez manger ou pas ou qu'est-ce que vous devez manger de plus ou de moins. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de l'alimentation des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Vous savez que le VIH, ça ne se soigne toujours pas, mais ça se traite. Donc, je viens vous dire comment pallier, réajuster son alimentation avec son traitement et puis pour pouvoir vivre en bonne santé. Donc, voilà, asseyez-vous confortablement et regardez du début jusqu'à la fin. Donc, je m'occupe des personnes malades, de diabète, de l'hypertension artérielle, de l'artérosclérose, des dyslipidémies. Donc, vous savez que le VIH est un facteur de risque de l'artérosclérose qui, en soi, est déjà un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc, je vais vous expliquer comment se nourrir. Et puis, c'est très, très important parce que l'alimentation, ça doit déjà, c'est ce qui véhicule le médicament et qui va faire à ce qu'on puisse réagir, qu'on doit réajuster son état d'hydratation, sa dénutrition et puis faire à ce que les apports nutritionnels recommandés soient au top pour pouvoir faire marcher son médicament. On va observer de l'insulino-résistance qui induit au diabète de type 2. On va aussi observer le taux de mauvais cholestérol un petit peu anormal dans le sang qui va traduire l'hypercholestérolémie ou encore le taux de triglycérides un peu supérieur à la normale. Vous savez, le triglycérides, c'est entre l'huile et c'est une forme intermédiaire entre l'huile et le sucre qui circule dans le sang. On va aussi observer des pathologies comme des problèmes intestinaux ou pas mal de répartitions graisseuses un peu disproportionnées. On peut avoir un ou plusieurs problèmes, mais à chaque problème va donc correspondre un ou plusieurs régimes spécifiques. Donc, si je prends le cas de personnes qui souffrent de triglycérides, d'insultes, une prise de sang, on observe le taux anormal en triglycérides. On va donc faire attention en même temps aux glucides, donc général, de façon globale, les fruits compris. Donc, on va faire attention aux glucides, on va aussi faire attention à la qualité et à la quantité de matières grasses. Pour des personnes souffrant du diabète de type 2, on va veiller à la répartition des glucides sur la journée et puis les apports en fibres, donc par des légumes, et puis quantifier des fruits sur deux. En fait, vous pouvez trouver les vidéos qui explicite dans ma chaîne YouTube parce que je ne peux pas rentrer dans tout ce détail aujourd'hui. Parce que, en ce qui concerne le cholestérol, c'est aussi le régime lié au cholestérol. Si c'est un autre problème, et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Pour des patients, par exemple, qui ne supportent pas de traitement et qui souffrent d'agosie, de dénutrition, d'anorexie, je recommande donc un régime sans résidus, sans fibres, sans graisses animales. Donc, là, je vous avais déjà parlé il y a un an, mais je reviens un petit peu là-dessus parce que je préconise, je recommande une texture mixée ou liquide pour faciliter la digestion. Et puis, je conseille aussi que ces personnes-là puissent goûter les aliments avant de les adapter parce que ça va varier d'une personne à l'autre. Je déconseille tout ce qui sera des aliments à bouffoir, donc comme le radis, par exemple, certaines personnes ne tolèrent pas les oignons, les sénètes du côté, ce n'est pas grave. Et puis, je recommande les graines de courge, vous pouvez faire des pains de graines de courge qu'on appelle le Cameroun, par exemple, le lait de pistache, c'est très bien pour la santé. À cause de ces omégas, 3, 9, 6, donc ça ne peut être que bénéfique pour protéger ces aliments. Vous pouvez les faire en soupe ou encore le pain, par exemple, le haricot aux yeux noirs qu'on appelle généralement le coquet. Donc, c'est suivant les tolérances, les petits foies, tout ça, c'est suivant les tolérances, le soja. Et puis, comme supplémentation dont je peux recommander, je vous conseille de rajouter la margarine, si vous êtes dans les cas d'anorexie, de la poudre de lait, de la poudre de protéines. Je recommande aussi dans certains extrêmes anorexies des suppléments nutritionnels oraux, dont vous pouvez trouver dans les marques locaux, peu importe là où vous trouvez. Dans le cas général, fuyez les acides gras saturés. Vous allez trouver, par exemple, dans le beurre, l'huile de coco fin, tous les huiles qui sont compactées. Vous voyez la texture bien solide, la fuite. Il est important d'avoir une bonne répartition glucidique pour pouvoir avoir de l'énergie de façon constante dans la journée. Il est aussi très important d'avoir une activité physique régulée. L'hygiène de vie est impeccable, même sur l'hygiène corporelle, parce que vous risquez d'avoir des désagréments concernant votre épiderme. Donc, je conseille à tout le monde, je vous invite à savoir votre statut sérologique. Merci de m'avoir écoutée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501